Bonjour les Capricorns, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage partie 2 de ce mois d'avril. Vous avez la partie 1 qui est déjà en ligne sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à la fin de la vidéo à jeter un coup d'œil, à regarder la vidéo pour avoir plus d'informations. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Je me présente rapidement, je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle du site lalilatarot.com et de la chaîne Lalilatarot. Vous retrouvez ici sur cette chaîne toutes les guidances pour chaque signe astrologique grâce au tarot. Si vous souhaitez vous inscrire à mes contacts pour recevoir gratuitement la vidéo du tirage 2022, vous avez le lien de la vidéo ici pour vous inscrire. Vous avez un lien en dessous de la vidéo. Donc nous commençons tout de suite. Donc quelle est ici la suite pour ce mois d'avril ? Les Capricornes, qu'avons-nous comme message ? Cette fois-ci, je vais utiliser le tarot des anges comme message de l'univers pour ce mois. Allez, on y va les Capricornes. Merci. 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 Allez, nous avons une magnifique carte pour commencer et c'est l'étoile. Donc vous pouvez y croire quel que soit votre projet. Nous avons ici la justice. Donc il y a, c'est vrai, de l'attente quelque part, mais il faut vraiment y croire même s'il y a quelques retards parce qu'il y a ce projet qui va vraiment s'officialiser. Il peut s'agir d'un contrat qui va se signer. Alors j'ai une carte qui s'est collée, je crois. Voilà, donc là au-dessus, en vibration, on a l'empereur et en résultant, on a la roue de fortune. Donc véritablement ici, vous reprenez le contrôle de votre situation. Vous reprenez les choses en main. La roue tourne en votre faveur. Vous avez compris que vous avez les clés, la capacité de faire ce que vous souhaitez, quel que soit le domaine de vie. Vous avez aussi la force nécessaire pour vous créer des opportunités, quel que soit le domaine. Donc même si ça prend un peu de temps, vous allez décider pendant ce mois d'avril. Vous allez reprendre les choses en main. Avec l'étoile, vous avez la protection de votre bonne étoile qui est au-dessus de vous. Donc quoi que vous fassiez, vous êtes protégé. Avec l'étoile, c'est vrai que ça peut aussi parler de penser vos blessures, de guérir d'une blessure émotionnelle. Il peut s'agir d'une humiliation, il peut s'agir d'une ancienne rupture qui a été très difficile à vivre et vous en avez gardé quelques traces. Et aujourd'hui, vous êtes en train de guérir de tout ça pour retrouver un équilibre émotionnel. Mais c'est vrai qu'avec l'étoile, il y a de fortes chances que vos projets ou votre projet qui vous tient à cœur se réalisent. Ce n'est qu'une question de temps. Vraiment de temps, mais il y a vraiment quelque chose qui se matérialise, quelque chose d'important qui se matérialise en ce milieu de mois d'avril. La justice en contre peut signifier ici qu'il y a des retards pour signer un papier, un document très important. Ça peut être un papier devant un notaire, un contrat devant un notaire pour l'acquisition d'un bien immobilier ou pour vendre un bien immobilier. Il peut s'agir d'héritage également, de donations. Il peut s'agir aussi de contrats professionnels. Donc, certains d'entre vous sont à la recherche d'un travail qui les correspond. Que vous soyez demandeur d'emploi ou déjà en poste, moi, j'ai la sensation que vous désirez faire autre chose. Donc, c'est vrai qu'il y a un projet qui va se matérialiser, qui va se concrétiser. Ça met un peu de temps. Mais il y a vraiment là, ici, des démarches administratives, peut-être pénales si vous êtes en procédure, qui vont s'officialiser par la suite, en tout cas, pendant ce mois d'avril, voire pendant ce mois de mai également. Donc, l'empereur ici, voilà, vous êtes conscient que vous avez la force et la capacité de réussir à concrétiser votre projet avec méthode, structure et aussi une certaine logique. Moi, j'ai la sensation que vous serez beaucoup plus organisé pendant ce mois d'avril. Quoi que vous fassiez, que ce soit des tâches quotidiennes ou que ce soit un travail, un projet qui vous tient à cœur, vous serez mieux organisé dans le rangement de vos affaires, par exemple, ou dans l'élaboration de votre futur projet. Donc, ici, avec l'empereur, vous avez les pieds sur terre. Vous avez repris, vous reprenez le contrôle de votre vie ou d'un aspect de votre vie qui a pu, justement, échapper à votre contrôle. Donc, vous ne vous soumettez plus, vous avez des convictions et vous vous affirmez. Donc là, il y a vraiment une forme d'affirmation de soi, ici, avec l'empereur. En tout cas, vous reprenez les choses en main, ça, c'est sûr. Et avec la roue de fortune, on a quand même ici une série de changements positifs, une période très positive qui arrive avec pas mal d'opportunités à saisir. Vous-même, vous allez vous créer des opportunités de changement, quel que soit le domaine de vie. Ça va tourner en votre faveur et c'est une très, très bonne chose parce que depuis un certain temps, c'était plus ou moins bloqué, voire c'était en retard. Il y avait pas mal de retard qui s'accumulait et c'est vrai que ça peut être décourageant, voire frustrant. Mais ici, vous reprenez, en fait, les choses en main. La situation, elle est sous contrôle parce que vous l'avez décidé, parce que vous vous affirmez. Et il peut s'agir aussi d'un changement professionnel, ici. Il y a un changement professionnel pour vous. Il y a une nouvelle opportunité qui va se présenter à vous à la fin de ce mois d'avril. Ça parle pas forcément que du professionnel, ça peut parler aussi de l'amour. Moi, j'ai la sensation qu'au niveau sentimental, vous allez davantage vous affirmer en ce milieu de mois d'avril. J'ai le ressenti qu'il y a un déséquilibre à ce niveau-là, mais que vous allez rétablir les choses en ce milieu de mois. Donc, c'est une bonne chose parce qu'on rentre vraiment dans la fin d'un cycle en vue d'un nouveau cycle qui se profile pour vous à partir de la fin de ce mois d'avril. Donc, les nouvelles sont plutôt bonnes, ici, pour vous, les Capricornes. Donc, qu'avons-nous comme premier message, ici, de l'univers avec le Tarot des Anges pour les Capricornes ? Hop là ! Qu'est-ce qu'on a ici ? Oh, magnifique ! On a le 6 de terre. Donc là, il y a un cadeau pour vous. Le cadeau de l'univers que vous attendiez arrive, ici, avec le 6 de terre, jouit son message. Recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'efforts. Donc, vous allez être récompensé par l'univers, en quelque sorte. Vous allez recevoir un présent, un cadeau. Donc, comme le dit la carte, ça peut être sous forme de temps. Peut-être qu'on va vous accorder beaucoup plus de temps, ici, pour faire les choses. Ça peut être aussi une aide financière, également. Et ça peut être aussi un soutien, un soutien non négligeable. Il peut s'agir, avec l'empereur, justement, d'un expert qui vous vient en aide. Il peut s'agir d'un homme ou d'une femme, mais qui a une certaine expertise et qui peut vous venir en aide. Nouvelles opportunités de carrière, je vous en ai parlé. Il y a une nouvelle opportunité pour vous. Recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Voilà. Donc, moi, j'ai la sensation, ici, qu'il y a véritablement une récompense qui se présente à vous. L'univers, en fait, confiant le fait qu'il y a de nouvelles opportunités pour vous. quel que soit le domaine de vie. Allez, qu'est-ce qu'on a, ici ? Merci. 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 Allez, qu'est-ce qu'on a ? Ouh, magnifique ! On a deux fois la même carte. Alors là, vous êtes vraiment très, très chanceux, les Capricornes. Vous avez deux fois l'étoile. C'est magnifique. Je vais vous lire le message, parce que le message de cette carte est magnifique, ici, de l'univers. Moment heureux. Consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Donc, ça, c'est vraiment un conseil qui est vraiment judicieux de suivre. C'est de, comment dire, de vous affirmer, mais de vous affirmer pour un projet sur du long terme, pas à court terme. En plus, vous êtes protégés, comme je vous l'ai dit. Et il y a de fortes chances que vos projets se réalisent ou que vos aspirations se concrétisent. Vous êtes sur la bonne voie. Effectivement, vous êtes sur la bonne voie des changements positifs qui vont se présenter à vous. Vous avez suivi la bonne trajectoire, même si ça a été délicat en ce début de mois et même si ça l'a été pendant quelques temps. C'est vrai. Il y a eu une forme de découragement pour certains, une légère frustration par rapport, en fait, à un projet, un contrat, que sais-je, en tout cas. Il y avait un peu d'attente, mais là, vous êtes récompensés. Pourquoi ? Parce que vous reprenez la situation en main. Très, très beau message ici avec l'étoile pour conclure votre tirage de ce mois d'avril. Donc, n'hésitez pas à consulter la première partie qui se trouve sur la chaîne de votre signe pour ce mois d'avril. N'hésitez pas aussi à consulter les lectures intuitives, spirituelles et intemporelles qui se trouvent en bas de la vidéo. Pour en savoir plus, vous avez plusieurs liens. Si vous préférez plutôt me consulter en privé, vous avez le lien de mon site qui se trouve en dessous de la vidéo. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à me laisser votre commentaire, à me laisser un petit pouce j'aime. Ça fait toujours plaisir. Et puis, à vous abonner aussi si ce n'est toujours pas fait. C'est totalement gratuit. Je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous retrouve très, très vite sur la chaîne. Ciao, ciao ! Prenez bien soin de vous.